Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce calendrier astro du mois de mars, le mois le plus chargé de l'année du côté des planètes, avec huit dates à retenir, dont deux événements importants. Allez, je vous explique tout, c'est parti ! On commence le 2 mars avec l'entrée de Mercure, planète du mental, des échanges et de la communication dans le signe des poissons. Elle est sous l'influence de la très nébuleuse Neptune et vous invite à développer votre créativité, votre intuition et votre imagination. Écoutez bien vos petites voix intérieures pendant ce transit. Mais attention, avec Mercure en poisson, les idées ne sont pas toujours très claires ou très réalistes. Donc pensez à bien structurer vos raisonnements et vos idées. Ensuite, on a le 7 mars avec deux événements importants. Le premier, c'est la pleine lune qui va opposer le soleil dans le deuxième décan des poissons à la lune dans le deuxième décan de la Vierge. Avec la pleine lune, on est dans un moment de pleine conscience. Mais c'est aussi un moment qui peut nous placer face à une hésitation ou à une contradiction intérieure. Il y a en quelque sorte une forme d'équilibre à trouver. Avec la Vierge et le poisson, on est dans la confrontation de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, du rationnel et de l'irrationnel. Il y a probablement un équilibre à trouver entre le mental d'un côté et les émotions de l'autre. Alors si jamais vous êtes dans la confusion, si vous n'y voyez pas clair face à une situation, vraiment, demandez conseil à un ou une amie. Et surtout, ne prenez aucune décision sous le coup de l'émotion, vous risqueriez de le regretter. Le second événement, et c'est le plus important, c'est l'entrée de Saturne en poisson qui va y rester jusqu'au 14 février 2026. On en a quasiment pour trois ans. Saturne, c'est une planète qui nous structure. Alors c'est vrai qu'elle peut nous confronter à des ralentissements, à des contrariétés, à des frustrations parfois, mais elle peut aussi nous apporter de très belles réussites à condition d'être patient. Alors si jamais vous êtes confronté à des lenteurs, si vous avez l'impression que les choses sont bloquées ou difficiles, que tout est laborieux, ne vous découragez pas. Vos efforts finiront par être récompensés. Et si vous voulez en savoir plus sur les effets de ce transit de Saturne, signe par signe, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo. Vous pouvez aussi noter dans vos agendas le 16 mars, avec l'entrée de Vénus, planète d'amour, d'argent et de bien-être, dans le signe du taureau. Elle va y rester jusqu'au 11 avril. Vénus en taureau, elle est chez elle. Elle est donc très à l'aise et très généreuse. C'est une Vénus tendre, une Vénus sensuelle et tactile. Alors c'est vrai qu'elle peut mettre du temps à s'attacher, mais une fois qu'elle aime, c'est du solide. Alors mon conseil pendant ce transit de Vénus en taureau, c'est vraiment de savourer tous les petits plaisirs de la vie. Une promenade au grand air, un repas entre amis, un câlin avec la personne que vous aimez. Soyez dans le moment présent et laissez votre sensualité s'exprimer. On continue avec le 19 mars, l'entrée de Mercure, planète du mental, de la communication et des échanges, en bélier. Elle va y rester jusqu'au 3 avril. Alors dans ce signe, elle est sous la domination de Mars, planète de l'action, de l'énergie et de la colère. L'esprit est vif, rapide, les idées fusent et les paroles aussi. Donc faites attention à ne pas être maladroit dans votre façon de vous exprimer et à ne pas prononcer de paroles blessantes qui pourraient heurter la sensibilité de vos interlocuteurs. Le 20 mars, c'est l'entrée du soleil en bélier. L'hiver se termine. Ouf, le printemps arrive. C'est le moment de concrétiser tout ce que vous avez pu préparer ces derniers mois. Avec le bélier, il est temps de passer à l'action et de prendre les décisions qui s'imposent. Soyez à l'initiative et ne restez pas les bras croisés. Après, on a le 21 mars, la nouvelle lune du bélier. Le soleil et la lune se rencontrent au tout début du signe dans le premier des camps et croisent la route de Mercure, planète du mental et de la communication. Vous le savez peut-être, la nouvelle lune, c'est un démarrage, c'est le début d'un nouveau cycle. La configuration, elle vous invite à vider votre sac, à énoncer votre vérité et à dire ce que vous avez sur le cœur, sans pour autant bien sûr oublier de tenir compte de la sensibilité de vos interlocuteurs. Le 23 mars, c'est le deuxième événement majeur de ce mois, c'est l'entrée de Pluton, la planète des transformations profondes, de la résilience et de la réparation dans le signe du Verseau. Elle occupait le Capricorne depuis 2008. Vous voyez, ça faisait très longtemps. C'est la planète la plus lente du Zodiac. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Si vous voulez en savoir plus signe par signe, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons consacrée à ce transit de Pluton en Verseau. La dernière date à retenir de ce mois très chargé sur le plan astrologique, c'est le 25 avec l'arrivée de Mars, planète d'action et de décision, dans le signe du Cancer où elle va rester jusqu'au 20 mai. Avec ce Mars en Cancer, nos actions et nos réactions risquent d'être dictées par nos émotions et pas par notre réflexion. On va tous avoir besoin de se protéger davantage d'une manière ou d'une autre, ce qui peut nous pousser à être sur la défensive. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir de la susceptibilité dans l'air. Que ça vienne de vous ou des autres, il va falloir faire des efforts pour garder son calme. Laissez retomber vos émotions avant d'agir ou de dire quoi que ce soit que vous risqueriez de regretter. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller lire mon post sur mon compte Instagram. Voilà, on a terminé, on a fait le tour de tous les changements planétaires de ce mois de mars. Vous l'avez vu, ça s'annonce très intense et j'espère que toutes ces énergies vont être constructives et positives pour vous et que vous allez démarrer le printemps sur les chapeaux de roue. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501